et salut tout le monde comment ça va les gars bon ouais j'étais pas trop chaud à faire une vidéo ce week-end parce que bon petite remise en contexte alors pour vous faire court hier j'ai un pote qui m'a demandé de lui trier les cartes pour lui permettre de faire un deck d'accord donc il se trouve qu'hier j'ai trié donc en fait j'ai vu mon carton j'ai un carton je mets les co et un co et je me dis tiens je vais le peser avant de le sous peser je dis tiens je vais le peser je ramène la balance je prends le carton je dis oula putain il est lourd le bordel je pose 6 kg de cartes co un co comment je fais moi avec lulu donc je dis bon ouais ça m'a mis un coup et donc je commence à trier je ferai un peu de cartes pour mon pote et tout donc je commence par par pal dé a destiné à pal dé a après je fais force temporelle et après je fais les zenith suprême zenith suprême et c'est une catastrophe j'ai j'ai tellement de double de triple de quintu de six tubes je n'en pouvais plus les gars d'autant que moi j'ai payé les boosters au prix fort donc s'il ya dix cartes par booster et qu'un booster c'est entre 6 et 8 euros c'est à dire que une carte dans le booster vaut entre 50 et 60 centimes quoi et quand je les posais comme ça je me disais putain ça c'est 50 centimes là j'ai posé deux cartes c'est un euro et quand je me dis que j'achète une carte à 15 euros une tg à 15 euros j'ai l'impression de faire une folie et quand j'en prends une à 30 j'ai l'impression de faire une folie bon ça un peu changé puisque j'ai installé l'application gcc et que comme le vendeur veut garder sa case de tripac du coup bah j'ai ça faisait 300 euros que je n'allais pas dépenser donc j'ai installé gcc pour voir parce que j'ai vu qu'il y avait des cartes et en fait il ya des bonnes cartes il ya des bonnes affaires à faire quand même et donc je vois il ya quelques cartes actives et tout et donc j'ai acheté quelques cartes actives les gars pour 280 euros 1 au revoir donc j'en étais où oui donc hier ça me met un gros coup moral je me dis mais les gars je peux pas continuer à ouvrir pour accumuler des des cartes communes et un co quoi en fait il aurait fallu je sais que je l'ai déjà dit en fait il aurait fallu et clairement depuis le début acheter les cartes tout de suite c'est sûr sauf que je regrette pas d'avoir ouvert et on va continuer sauf que j'ai quand même beaucoup plus envie d'investir dans des cartes gradés et des cartes et à mint classeur que je puisse remplir mais mais tg mais gg donc là ce qu'on va faire c'est que on a au moins dix semaines d'ouverture puisque on va ouvrir les items sauf la case de tripac deuxième suprême en l'ouvrir en dernier le reste je pense on va le garder pour la fin je vais ouvrir le coffret amazenta zenith suprême finalement le bug et donc je vais ouvrir les briques de baie etc d'accord après je sais pas comment on se démerdera les gars on ouvrira peut-être deux fois par mois et j'ouvrirai des petits items style des battle games des battles pas que la origine perdue ou tempête argentée ou tout ça quoi mais bon hier j'étais énervé j'étais vraiment je me dis putain mais c'est n'importe quoi puis après j'ai dit tiens ce matin je vais trier j'ai mis des petites reviews du hooper et puis je trie les cartes et j'ai sorti les gars une kishtadolo et qu'on passe en caméra pokémon parce que je vais continuer à vous parler ce sera beaucoup plus simple qu'en caméra pokémon d'accord et donc mais regardez moi cette carte les gars on l'avait déjà vu je m'étais déjà arrêté dessus les gars et ça je crois que c'est je crois que c'est faille paradoxe non et ça doit être pas le dé a donc c'est quoi évolution à pas le dé a ou destiné de pas le dé a je dirais plutôt évolution à pas le dé a mais c'est des cartes de ouf en fait les gars et j'avoue que je les avais un peu négligé donc j'ai quand même sorti 62 zolo donc regardez mais même la motoriza exceptionnel donc ça je crois que ça c'était une promo non alors ça c'est flab obsidienne ça voilà donc ça c'est force temporelle holo voilà donc voilà on a des superbes holo et c'est des illustrations de choux hippo roi est vraiment classe hein donc soit il y a écrit par là donc je sais pas si c'est assez faille paradoxe peut-être ça non mais regardez l'holographisme non mais c'est fou et donc finalement j'étais très énervé hier et aujourd'hui j'ai eu plaisir à trier j'ai fait deux enveloppes kraft comme ça là que j'ai rempli pour mon pote donc ça me fait grave plaisir et d'ailleurs n'hésitez pas les gars si vous voulez des lots de cartes vous me dites et puis je vous par bon coin je vous les envoie vous faites vous les récupérez que mondial relais je vous les envoie donc dites moi si vous êtes intéressé par un petit lot de cartes au pire je vous ferai un petit mélange de dresseur de il reste quelques zolo en double j'ai mis le max à mon pote mais il reste quelques zolo double que j'avais en triple en quadruple regardez celle-là c'est la promo même même vombris qui était de la merde je trouve mais l'holographisme est cool en fait faire des terres un solo de solourdo draguel même draguel est sympa ça c'est temporel flamme obsidienne un sympa à celle-là elle est incroyable vraiment celle-là elle est vraiment folle regardez c'est un truc de dingue elle est énorme celle-là vraiment la luxe ray donc ça c'est des cartes vraiment qui méritent avec une deuxième qui méritent d'aller en classeur vraiment voilà mais même changeant c'est un pokémon c'est un genre d'escargot les gars regardez ça franchement elles rendent super bien ces cartes et ça c'est des cartes qui ne coûtent rien ils coûtent 10 centimes sur card market vraiment tu as des mecs qui doit te faire des lots de de l'eau tu dois les trouver à 50 centimes allez si le mec est un peu cher regardez même celle-là je crois que ça par contre c'est astroradio je pense ou origine perdue elles sont énormes vraiment ouais il est énorme lui aussi roublenard énorme vous voyez et quand j'ai vu ça avec file paradoxe je me suis dit mais tiens pourquoi j'ouvrirai pas le tb de file paradoxe le mec pour qu'on voit un petit peu les autres holos quand même donc serait sympa au moins même si on n'y pas des alternatives qu'on n'y te les volos forêt cas mais même fort et que là du coup il est beau quoi gigancel à la karmadura énorme par contre c'est un peu dur à c'est un peu dur à faire sortir les les holographismes même le volcaro podge on veut moins voilà à le maganon énorme motisma sulfura mais regardez-moi ça énorme c'est sûr il est pas mal l'holographie sement en tirée verticale comme ça sympa voilà donc ça a été un peu le comme dans le royaume quoi rappelle toi qui tu es je suis sorti hier soir franchement il y avait un temps orageux les gars c'est ce qu'il y avait une ambiance quoi j'ai réfléchi un peu j'ai dit j'étais énervé après j'ai dit mais non mais ça sert à rien de s'énerver en fait j'ai kiffé à ouvrir mes boosters et tout il n'y a pas de souci sauf que c'est ça m'a fait réaliser si vous voulez en triant hier ça m'a fait réaliser le nombre de co et un co qu'on sort en fait et en fait c'est le poids le poids financier que ça représentait dans le booster qui m'a un peu dérangé en fait et de me dire qu'avec cet argent là j'aurais déjà complété les tg certainement ou même les gg largement et j'aurais pu en prendre même plusieurs gradés donc voilà donc ça je me suis fait une petite boîte avec écrit co sympa aussi j'ai pris des communes que j'aime bien avec den den bon je vous les montre pas je vous épargnais ça ça fait 10 minutes alors j'ai reçu aussi du japon la carte j'ai demandé un petit geste commercial parce que le gars il a émis nier mint excellent et regardez le la rayure de ouf qu'il y a donc j'ai envoyé la photo j'ai dit mec c'est pas une c'est pas une micro rayure là on est sur un il ya un impact sur votre carte les gars il ya un pain là donc je lui ai dit en japonais à la caliche mâche t'inca un pas kono gaïza imasta et il m'a dit au gaïmaste et j'ai dit rend moi 5 euros et que ça saute là il m'a fait un petit geste de 5 balles mais voilà les gars c'était un peu ouais le mec je lui ai dit c'est quoi ça et où la qualité la qualité japonaise vous savez que sur carte market il y a un mec qui en vend une à 299 euros et il ya un mec qui m'a qui l'avait en psa 9 sur ebay y'en a qu'un 74 euros il a fait une offre à à 66 euros et je lui ai fait une contre-offre à 60 euros il m'a pas répondu ce ton cul mais c'est vrai que même à 74 euros c'est une putain d'affaire après je trouve que la gueule du professeur chen a je voulais vraiment prendre la carte en effet grader mais en fait il est trop jeune quoi il a une tête de bébé on dirait sacha en cosplay de on dirait sacha qui fait un cosplay ou régis qui fait un cosplay de professeur chen en fait et d'ailleurs l'holographisme n'est pas du tout le même que nous vous avez vu comme il est fin je sais pas si on l'a bien vu mais on voit pas bien d'ailleurs mais l'holographisme il est je veux dire le digitalisme passion de le voir là si je peux vous le montrer à l'oeil à regarder sur le son où il ya son nom là voyez comme c'est vraiment très étrange c'est une vraie carte parce qu'apparemment j'ai vu que les mecs disaient que en japonais le digitalisme n'était pas du tout pareil que chez nous mais je préfère le fr vraiment nous voilà pour la petite achat de cartes 10 balles la carte plus 9 euros à la factrice parce qu'il n'avait pas mis la tv à ce qu'on fait donc ça m'a fait ça m'a fait un peu mal et là les gars alors ça me fait chier parce qu'il ya un regardez le boîtier est rayé j'avais pas fait gaffe donc le mec je vais laisser une super évaluation boîtier extrêmement propre et tout je suis c'est la queue quoi mais 60 euros si tu veux 60 euros et ça neuf c'est introuvable j'aurais dû me dire qu'il y avait un pain et on le voit bien là regardez tu vois il ya un pain alors je sais pas comment s'il est pris parce que le gars il a une sleeve PSA quand même donc regardez on le voit j'ai pas j'ai l'impression que c'est alors soit c'est pourquoi je gueule comme ça mais pourquoi tu gueules le mec ah ouais le gars il gueule depuis tout à l'heure ils sont pas sourds les gars à part le mec au fond qui me regarde comme ça et en fait du coup vous voyez en fait la trace est surtout le long mais elle est un peu plus intense là là sur le petit plouf donc on a l'impression que c'est le petit plouf qui en tombant a éraflé le boîtier il ya du l'or il ya du l'or dans la carte non mais ça reste un chef-d'oeuvre la carte est intacte voilà les gars la carte est magnifique donc j'ai mis un petit coup de produit à vitre donc c'est pas moi qui l'a abîmé avec le produit à vitre c'est parce que je me suis fait que c'est juste une trace d'étiquette ou je sais pas quoi mais non ça a dû frotter quand il a les arrangé quoi malheureusement donc voilà excellente carte vraiment donc voyez regardez le l'oeil du type plouf qui s'allume ting 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 et c'est incroyable incroyable un crédible et non mais c'est des cartes de fous vraiment les tactives et voilà je me suis dit tiens je vais économiser comme le gars il garde sa case j'essaie de faire économiser 300 euros la mac alors là 280 euros sur gcc gcc j'ai pris une gradé 10 psa de sulfura articodin élector à 90 valet alors c'était pas une affaire mais c'est une gradé 10 il n'y a pas il ya il ya plus de population psa que pca donc la pca je pense qu'elle est un peu plus cher et en fait ce qu'il faut savoir c'est que je savais pas avec les cartes gradées il ya la population c'est à dire qu'en fait tu vas sur un site qui répertorie les cartes connues et en fait il faudrait prendre la société de gradation qui a gradé le moins de cartes en pca 10 parce que le neuf a plus de valeur si vous voulez mais c'est tout le monde casse les couilles avec psa moi j'ai pris psa bon je suis content moi j'ai ma carte 10 sulfura j'ai pris une deoxys en 7 qui en fait très off center sur le côté droit et qui je pense que ça va aussi un peu off center d'ailleurs et la off center deoxys je pense c'est ça qui lui a enlevé un point donc c'est une 7 mais je pense que c'est plutôt à 8 et elle est en super bétard la deoxys c'est très très compliqué de la trouver elle était à 80 bas j'ai dit je la prends je peux me prendre la tête mais magnifique c'est c'est des chefs d'oeuvre c'est des cartes de fous cd je suis tombé en amour avec ces cartes les vraiment au moins voilà 60 balles rond rondement investi et voilà où je veux en venir c'est que voilà effectivement voyez j'achète un item à 80 euros je l'ouvre je vais récupérer 30 euros dans les meilleurs des cas pour toute l'ouverture si c'est pas vain d'accord s'ils me donnent pas que des ex moisis etc ben là j'ai payé 60 euros le boîtier un peu abîmé si je la revends un jour je la mets à 50 euros elle part on est d'accord je dis que le boîtier est abîmé à 50 euros il ya bien un mec qui va la prendre vous voyez ce que je veux dire ça fait que même si le marché pokémon qui se dégringole voyez c'est à dire que même le cd va descendre les cartes qui sont pas gradés vont descendre mais les cartes qui sont gradés auront une valeur intrinsèque que leur confère la gradation et donc elles vont moins des côtés je pense que le reste donc la carte gradé est un bon investissement ça fait 15 minutes ok je ferme la gueule allez par contre j'ai un truc sur ma lunette qui me attendez j'arrive donc finalement les gars je n'avais pas du tout envie de voyez comment ça se passe quand j'ai pas du tout envie de faire de vidéo eh ben au final je pars je pars je pars je pars un mais c'est un peu dépressif je suis un peu déprimé j'ai rien fait de mes vacances je suis resté affalé c'est en fait dès que je travaille pas moi je je suis combat mais penchant c'est à dire je redeviens une merde en fait qui ne bouge pas qui reste affalé et voilà et j'avais même du mal à manger parce que vu que je mange que le soir quand je suis au boulot j'arrive je mangeais le midi j'avais envie de dégueuler les gars tellement j'ai plus d'appétit en fait il faut que je reprenne une activité là j'ai là après demain je reprends le taf mais vivement le taf en fait sinon je deviens une loque moi je deviens une loque je le concède les gars a donc en début de vidéo a dû s'afficher la vidéo du mec je t'ai mis un message tu m'envoyais un message dimanche soir donc je ne sais pas quand est-ce que je passe cette vidéo et je t'ai répondu sur l'autre vidéo d'accord en commentaire donc tu as jusqu'à mardi minuit pour me répondre sinon c'est le deuxième qui a été tiré au sort qui gagne voilà donc là finalement je me dis five paradoxe on va ouvrir on va ouvrir five paradoxe les gars parce que ça va chauffer de voir les zolos bah oui donc zédié suprême on ouvrira plus tard les gars j'ai pris une semi je suis pas trop chaud moi j'étais pas hyper chaud pour ouvrir mais bon finalement voilà d'ailleurs comme ça on peut rejeter vite fait un oeil sur les cartes qui nous intéressent c'est à dire toutes les dernières celle là elle est énorme sur parasol ce serait énorme j'aimerais bien une des tully ou une meloco ça ferait plaisir et la fameuse gare de fer qui n'est pas si mal là vous voyez gare de fer et là là qu'à j'avais vu ah il y avait baby mantin il est où baby mantin mais même même la samouraï j'aime bien la samuraï j'aime bien attendez attendez mais où la baby mantin ah baby mantin il est là chef d'oeuvre et j'aime bien aussi les je les ai pris en dans ma boîte les possipi et les negapi sont sympas donc voilà les mecs donc j'étais un peu chafouin les gars et bon bah voilà je m'en suis remis un finalement ce qui m'énerve c'est de rien branler et vivement je reconnais pas parce que là ça va pas du tout les gars on avait combien de na 2 4 6 8 9 bon la boîte on met ça de côté on va la remplir de co et d'un co ça va te faire plaisir je mets ça sur le côté d'accord et on ouvre alors peut-être je ferai des codes quand j'ouvre d'accord il s'ouvre facilement alors je garde les codes pour mon pote en attendant je suis désolé ce qui était là pour les codes bon bah au revoir et au revoir merci je crois qu'il ya juste ça à faire on est d'accord et par contre j'ai un truc au doigt regardez vous rappelez vous je m'étais écrasé le doigt il ya un mois d'accord et maintenant regardez comme il ya un truc qui a gonflé là et j'espère que c'est pas une infection en fait parce que j'ai vu sur internet j'ai vu sur internet que quand on a une boule rouge après un choc sur un os ça peut être une infection osseuse en fait on peut perdre son doigt en fait ah ouais les gars donc j'ai pas trop envie de perdre mon doigt en fait hein donc je vais pas je vais appeler le médecin demain matin si elle peut regarder elle me prendre cinq minutes juste pour regarder et me prescrire une radio parce que j'ai pas de douleur pourtant et ça aussi ça m'a pris la tête les gars mais voilà il posséant mais franchement voilà les co & co sont super belles de faille paradoxe et ça c'est une vérité j'avais pas pris le temps de les regarder c'est vrai c'est vrai alors énergie médicale alors qu'on dit là on a la river ce d'accord grain dur bon pas terrible et là on a deuxième river ce j'irachi d'accord et là on a une rare d'accord holo ok volcanion ok bon bah en tout cas jamais avec ma boîte maintenant les holos je vais les garder aussi j'allais mettre de côté et c'est vrai que j'aurais dû ah oui c'est mieux qu'en les tri en tant pis tant pis c'est pas grave je mets au moins les holos de côté d'accord par contre j'ai l'impression que ça n'y pas non plus hyper facilement on est d'accord alors je garde ton code ah ah non c'est les contours ah oui putain les contours des holos elle brille aussi ça qui est chiant origons hypocéant ben voilà d'accord on va c'est marrant parce que hypocéant je sais pas si je l'ai vu beaucoup quand j'ai trié mais c'est marrant parce que quand tu as une boîte tu as toujours les mêmes cartes dans les boosters on dirait que c'est par grappe que c'est tri que c'est sorti dans la machine quoi sort bébé plume ligne tu vois j'ai déjà vu capsule technique alors trio picot techno radar premier reverse c'est chaud qu'il n'y a plus de main et la rare holo xatu bon en fait ça me fait clé tout le temps j'avais besoin qu'on me remonte le moral quand même ça c'est compliqué les gars c'est compliqué c'est chaud allez c'est plus une petite tasse alors sort bébé pourtant je suis plutôt bien installé sort bébé plume ligne titon d'ailleurs il ya une plume ligne ou une titon halte c'est sympa score vol absol elle est sympa celle là feu youton jamais de côté feu youton je l'ai déjà dans ma dans ma petite boîte c'est pas le pokémon avec qui ressemble aux mecs de sprites là avec l'argent en mode doré je crois que c'est lui parce que c'est pas une non c'est prêt c'est lui c'est lui trois deux hommes à non bord du drap attendait attendait y'a peut-être quelque chose derrière mort du d'or aussi c'est ça le truc en or c'est mort du d'or elle est sympa elle est sympa c'est une fin ailleurs et exagide exagide en holo qu'on met de côté celle là on la met aussi là ouais bon bord du d'or ce serait bien de me sortir un truc un peu mire bon c'est pas moche mais c'est original 1 c'est original on va dire ça comme ça mais le problème c'est qu'il n'y a pas énormément d'alternatives dans cette série c'est ça le truc il n'y a pas énormément d'alt et donc du coup tu ne hits pas facilement finalement énergie de base qu'il tombe flamme à joue un goût pilou et choupi jamais de côté score plan quand on dit n'est pas mal si franchement sont sympas les les cartes communes de cette série à battre absol de retour alors rare aux rares river spalkia est sympa mais je l'ai déjà en allo d'ailleurs et à attendez alors peut-être je comprends pas là attend on a eu quoi de rares river d'accord et là on a une commune rivers et là une rare groudon groudon pas sûr qu'on l'est de côté mais je la connais pas énormément en fait par là donc je ne suis pas trop j'ai regardé vite fait les les visuels mais pas non plus je n'y suis pas une série sympa qui n'est pas cher en plus et c'est vrai que je suis à fond sur les team tag les gars les tag team là elles sont incroyables elles sont hors de prix par contre il y en a laisse tomber donc c'est compliqué j'aime beaucoup la psycho quoi qu'aussi et la ramolos elle est énorme j'essaie de vous l'intruster alors greek note flotte à joues et biberon je l'ai coquine croquine fer de terre encore absol décidément la mouton gelée exagide en normal holo barpeau et alors rare la thios que j'ai je crois la thios que j'ai jamais de côté quand même c'est une holo mais je crois que je l'ai bon quatre boosters les gars mordi d'or pour le moment et des holo après c'est une série à holo comme ça je pense que quelqu'un qui se faire un deck vraiment il vaut mieux qu'ils choisissent faille paradoxe qu'il y a des putains de cartes un faille paradoxe et évolue sur la pâle d'a aussi je pense que c'est énorme de faire des decks alors énergie de base spinda viterelle et liquide sorvoule vitalité des professeurs au ligne nigirigon il ya quelque chose je pense que c'est une ex ou yakata flamandroule alors c'est après crabarac 1 c'est une terre à cristal terre à cristal bon allez 3 2 1 ok karcharok ex d'accord terre à cristal on est d'accord oui c'est ça donc c'est pas mal parce qu'il ya un petit effet dessus le digitalisme sorte un peu du lot mais ça reste une ex quoi c'est dommage donc c'est pas et pas chanceux là deux ouvertures c'est pas trois boosters les gars dans ça je vais mettre de côté en ce moment j'ai tellement du mal à manger c'est un truc de fou les gars j'ai la nausée je sais pas d'où ça vient je vais peut-être parce que je vous ai dit j'ai plus l'habitude de manger le midi et là j'ai mangé tout à l'heure je suis mal si vous savez j'ai vraiment mal c'est bizarre donc je vais aller peut-être voir le médecin demain on sait jamais parce que avant de reprendre le taf là pour pas être hop cap humain feuilles à joues baby manta ah baby manta alors peut-être d'où ce temps faire pierrick candine premier rivers deuxième rivers et et rare rouble nark est énorme regardez elle est énorme cette holo magnifique magnifique mais on voudrait une halte bon il reste deux derniers boosters les gars bon bah ce sera vite finalement oui 30 minutes le classique j'ai montré des fois il ya comme ça en absence c'est une absence l'air allez onyx forger est charbon bain mais c'est ça le tion tu lis déleston à nice mais locaux sur le sœur parasol de oxy ce à merde on était des verbes il est énorme de oxy sont en allo il est énorme putain t'es déjà arrivé à la fin les gars ouais mais on n'arrive même pas à voir que ce sont des rivers quoi j'ai n'importe quoi je suis pas concentré et en fait ils m'ont tellement clean que ça y est je vous dis je suis dans les nuages putain les gars une petite hâte pour finir quand même ce serait sympa parce que là voilà voilà et les holos les holos c'est sympa mais ça fait ça fait cher lolo quoi voyez c'est pour ça je vous dis c'est très très compliqué d'ouvrir j'ai réalisé que c'est c'est beaucoup d'argent foutu en l'air vraiment dans les holos c'est ça qui est chiant quand même des gapi et je sais pas si c'est celui-là que j'ai je pense pas dimoclès écrimeux flamoutan qui est exceptionnel il méritait vraiment une foulard et blitz cap luxueuse premier rivers d'accord la posipi deuxième rivers gambex que j'ai d'ailleurs en je crois en de l'eau et et volcagnon qu'on a eu tout à l'heure en rare bon eh ben les gars c'est pas fameux vous avez vu pas de chance mordue d'or et karcharok voilà mais bon voilà c'est sympa c'est vrai on découvre les séries mais en fait je pense vraiment que je suis allé dans tous les sens quand même faut le dire ça m'a fait vraiment comprendre quand j'ai regardé les holos et les unko les ko et les unko que je suis allé regarder voilà c'est ça le problème en fait voilà tu te retrouves avec tout ça donc c'est 50 euros t'as payé 50 euros pour quoi aller 4 4 lots et deux cartes comme ça qui valent je sais pas 7 euros les deux là on va dire tu en a pour les 3 4 euros avec les holos on va dire tu en a en tout 5 euros 5 euros de cartes et ça c'est c'est un centime la carte commune en fait c'est ça c'est en fait tu peux la revendre sur car market tu les trouveras à 5 centimes c'est à son bon état voilà trois centimes cinq centimes par lot mais c'est un centime le prix de revente si t'en vends par les par mille ou deux milles sur les sites ils te les reprennent ils te les reprennent un centime donc c'est ça qui fait mal en fait c'est que tu récupères là on a récupéré dit même pas à peine 10% de du prix de l'item quoi oui c'est ça le problème en fait c'est l'équation qui est assez douloureuse donc c'est vrai qu'au début j'en m'en foutais mais en fait quand tu réalises qu'on fait là et que tu sors des kishta des six kilos de cartes koen ko ça fait mal quand même donc c'est pour ça il faut se concentrer c'est vrai je pense qu'il faut se concentrer sur une série comme j'avais fait pour zénith suprême encore heureux que j'ai pas ouvert dix mille séries vous imaginez que je serais parti dont on ouvre toutes les séries on complète tout mais c'est trop chaud quoi parce que d'autant que tu as tellement de doubles mais combien il faut ouvrir d'items d'une série pour faire le full set quoi ne serait ce que le full set zénith suprême je n'ai pas du tout le full set il me manque plein de v il manque des v stars mais je suis loin du full set vraiment très loin il me manque des zones co c'est c'est chaud donc c'est ça le problème donc je vais être obligé de les acheter à l'unité quoi c'est beaucoup mieux puis moi c'est je suis content de de faire des retours d'achat ça me fait tout autant plaisir d'acheter à l'unité de les recevoir moi je suis content en fait hein j'ai pas de soucis avec ça ça sort d'où ça pourquoi ils sont là ah oui d'accord c'est ça d'accord donc voilà les gars c'était pour faire un petit point j'ai hésité à faire la vidéo mais je me suis dit en plus je vais pas être je vais pas être aussi jovial que d'habitude voilà mais bon voilà il faut que il faut aussi qu'il y en ait des comme ça les gars c'est pour ça après une semaine de boulot je serais content d'ouvrir mon item là y'a pas de souci mais là voilà c'est la fin des vacances j'ai été une merde pendant ces vacances une vraie loc et ça m'a mis un coup de grâce de voir de voir ce 6 kg de cartes en co je me dis mais what ah ouais ça représente quoi c'est je l'ai pris vraiment conscience en fait c'est ça je peux arranger mes cartes c'est cool bon je vous dis bye bye à la prochaine les gars allez ciao